Salut à tous, c'est Exus Carter, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre gameplay sur Mass Effect 1 de la Legendary Edition sur PS5. Alors déjà on va dégager le truc qui se promène sur la carte. Normalement j'ai tout enlevé et on va aller à la baie d'Amarrage. Si je trouve un truc de voyage rapide ça pourrait être encore mieux. Ah, il y en a un là-bas. Et au moins quand je viens je sais qu'il y aura une quête à faire ici donc je saurais que c'est le quartier des finances. Alors secteur, non, donc c'est Présidium. Non plus. Non, donc faut que je fasse SSC et que je prenne l'ascenseur. Oula, ça va mal. Donc celui-là de la baie d'Amarrage, je le sais plus, je crois que c'est... Ouais, voilà, c'est celui-là. Suite de l'enquête sur les événements d'Eden Prime, le conseil viendrait de déchoir l'un de ses agents de son statut de spectre. L'agent dont l'identité reste inconnue n'a toujours pas été appréhendé. Mais le porte-parole du conseil nous a confirmé que la procédure d'arrestation était en cours. Ah, quelques mois près. J'ai une grande nouvelle pour vous Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a vingt ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec Saren et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Saren s'est envolé. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Feroz, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que Saren recherchait sur Feroz et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs, la véritable menace ? Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez Saren d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liaratsoni. Docteur Liaratsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemis Tau. Alors cap sur Artemis Tau. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de comptes à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. J'essaierai de ne pas vous compliquer la tâche, ambassadeur. Vous m'envoyez ravi, commandant. Et souvenez-vous, spectre certes, mais humaine avant nous. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Mais vous, vous pouvez arrêter Saren. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la Citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Pourquoi ne pas avoir été honnête avec moi ? Parce que je n'en suis pas fier, voilà pourquoi. J'ai eu l'opportunité de devenir le premier spectre humain et... Et j'ai échoué à cause de Saren. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à début... Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestines dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Comme par hasard. Initialement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes ? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Tu m'étonnes. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Et évidemment, il t'a fait porter le chapeau. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos ? Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès que j'ai lu, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait... La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter sa reine. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je veux savoir la vérité. Ah non, 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 non. J'ai déjà eu le droit à ça. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser... Informations complémentaires sur la colonie de Feroz ? Toute cette planète était jadis une immensité protéenne. Tout est tombé en ruines, bien sûr. Mais une partie des infrastructures est encore utilisable. La colonie s'est établie sur les vestiges de la civilisation protéenne. Nous avons perdu tout contact avec elle quand les Guets ont attaqué. Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Tsoni. A mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Que pouvez-vous me dire sur Noveria ? Noveria a toujours posé problème. Toute cette planète est en fait une gigantesque couverture où les sociétés mènent des recherches illégales. Faites attention là-bas, Shepard. Les spectres sont à peu près la seule forme d'autorité de la citadelle que Noveria respecte. Mais ils ne sont pas forcément populaires pour autant. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici. C'est vraiment incroyable, Shepard. C'est un véritable honneur de servir à son bord. Une baie d'amarrage privée. L'alliance ne se refuse à rien. T'es sûr qu'on a plus de relations ou vous ? Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée, mais je peux vous promettre une chose, rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren. Et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Oui, commandant ? Que pensez-vous du Normandie ? Il est aussi performant qu'ils le prétendent ? C'est le meilleur vaisseau de toute la flotte. Enfin, si on sait le piloter. Son centre de gravité est vraiment particulier. Il faut s'habituer à l'énorme propulseur qu'ils ont collé à l'arrière. On peut vite se laisser dépasser par sa puissance si on ne fait pas gaffe. Ce n'est pas le genre de vaisseau qu'on confie à un timonier ordinaire, commandant. Mais ne vous en faites pas. Je suis loin d'être ordinaire. J'aime connaître mon équipage. Je peux vous poser une ou deux questions ? Je vous vois venir. Vous avez regardé mon dossier, c'est ça ? Eh bien, je vais vous dire la même chose que j'ai dit au capitaine. C'est moi qu'il vous faut comme pilote. Je ne suis pas bon, ni même génial. Non, je suis le meilleur. Le meilleur timonier de toute la flotte de l'Alliance. Major de ma promo à l'école de pilotage ? Je l'ai mérité. Un dossier bourré de louanges ? Ça aussi je l'ai eu parce que je l'avais mérité. Pas parce qu'ils ont eu pitié du pauvre malade. Et humble aussi. Visiblement. Désolé, Joker. J'ignorais que vous étiez malade. Vous voulez dire que vous... Oh merde. Ok. Je suis atteint d'ostéogénèse imparfaite. Les os de mes jambes ne se sont pas développées correctement. En gros, ils sont creux. Le moindre choc et ils se brisent. Même avec les béquilles et les attelles, je dois faire gaffe. Un faux mouvement et crack. Mais j'ai appris à vivre avec, commandant. Si vous me confiez le Normandie, je le ferai danser pour vous. Non, je le ferai même chanter, tiens. Essayez juste d'y aller mollo avec les grandes bourrades de félicitations. Pourquoi tout le monde vous appelle Joker ? C'est un poil plus court que le lieutenant de l'Alliance Jeff Moreau. Et puis, j'adore faire marrer les gamins. Vous ne répondez pas à la question. Bon, c'est pas moi qui ai choisi. Il y avait une institutrice à l'école de pilotage qui disait que je ne souriais jamais. Du coup, elle s'est mise à m'appeler Joker. C'est resté. Pourquoi vous ne souriez jamais ? Je bossais comme un dingue à l'école de pilotage, commandant. C'est pas en montrant ses dents comme un con qu'on arrive à quelque chose dans la vie. À la fin de l'année, j'étais devenu le meilleur pilote de l'académie. J'avais même surpassé les instructeurs. Et tout le monde le savait. Ils ne pensaient pas se faire avoir par le petit palichon avec ses os de verre. Eux qui voulaient tant me voir sourire. Ils ont été servis le jour de la remise des diplômes. Je voudrais en apprendre plus sur cette maladie des os de verre. Je dois savoir à qui je confie mon vaisseau. Je m'en doute. C'est une maladie extrêmement rare dont on ignore la cause. Probablement d'origine génétique. Il existe des traitements, mais elle est incurable. Je suis dans la catégorie moyen à sévère. J'avais une dizaine de fractures à la naissance. Hanches, fémurs, chevilles. Mes os se brisaient déjà dans le ventre de ma mère. Il y a un siècle, je n'aurais pas passé mon premier anniversaire. Mais la science moderne m'a permis de mener une vie active et heureuse. Et vous ne risquez pas de vous casser un truc en pilotant le vaisseau ? Je pilote pas avec les pieds, commandant. Du moment que je suis aux manettes, tout baigne. Je dois juste faire gaffe quand je vais pisser. Je peux faire mon boulot aussi bien qu'un autre. Il a trouvé le moyen de faire de sa maladie une force quoi. Vu qu'il reste assis en théorie toute la journée. Bah forcément, s'il bouge pas, il a forcément moins de risques de se fracturer quelque chose. Désolé, je ne voulais pas vous ennuyer avec ça. Parlons d'autre chose. C'est vous le chef. Pourquoi avez-vous rejoint l'Alliance ? Je vous préviens, si vous vous attendez à l'histoire poignante du petit infirme qui surmonte tous les obstacles, vous allez être déçu. Oh, je suis sûr qu'il y a un peu de ça quand même. J'ai grandi sur Arcturus. À l'époque où ils construisaient les flottes. À force de voir des vaisseaux de l'Alliance à longueur de temps, j'ai atterri à l'Académie. Je dois y aller ? Je ne vous retiens pas. Si quelqu'un doit succéder au Capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Par contre, avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des masses. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. Parlez franchement, Presley. J'aimerais savoir si vous avez un problème avec les non-humains. Ce n'est pas ça, commandant. L'humanité a toujours géré ses problèmes toute seule. Sa reine attaquée l'une de nos colonies, c'est à nous de l'arrêter. On n'a pas besoin d'eux. Penser qu'un appel à l'aide est un signe de faiblesse, c'est être idiot et borné. On est toujours plus forts avec des alliés à ses côtés. Je suppose. Je suis peut-être un peu vieux jeu. Mais ne vous inquiétez pas, commandant. Je ne conteste pas vos décisions. J'espère bien. Comment avez-vous été affecté sur le Normandie ? Je me suis engagé comme navigateur dès ma sortie de l'école. J'ai suivi les traces de mon grand-père. Mon premier poste a été sur l'Agincourt. Nous avons été parmi les premiers renforts à atteindre Elysium après le raid. Ces pirates n'étaient pas de taille contre une frégate de l'Alliance. Bien entendu, la seule raison pour laquelle la colonie était encore debout, c'était vous, commandant. C'est un miracle que vous ayez pu tenir aussi longtemps. Comment êtes-vous arrivé sur le Normandie ? J'ai été nommé officier après Elysium. Il faut croire que j'avais impressionné les bonnes personnes. Le capitaine a fait appel à moi lorsqu'il a recruté son équipage. Reprenez le travail, Presley. Oui, chef. Vous voulez quelque chose, commandant ? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On en reparlera plus tard. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous. On reparlera de tout ça une autre fois, Lieutenant. Commandant. App찰ant. Si j'ai un étouard Merci. On va aller faire un tour dans la soute. Il vous faut des provisions ? À vos ordres, commandant. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre ? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravés par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ces règles. Le protocole d'abord. Quoi ? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge ? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédé l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais... Mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle. Prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien, et non vite. Compris ? Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Ravi de vous revoir, commandant. Commandant. Vous avez quelques minutes à m'accorder en prison. Désolée, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission ? Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée. Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Les Guts sont redoutables à ce jeu-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit. Ils ne respirent même pas. Chef, leur tête, c'est un light... Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Rompez, artilleur. Chef. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez ? Et vous, Vrex ? C'est quoi votre histoire ? Y'a pas d'histoire. Si vous voulez des histoires, allez voir la carienne. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez. Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur mille survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez. Mais ne comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction ? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. La plupart d'entre nous ne revient jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage ? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes ? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan ? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien. Ni moi, ni personne. À plus tard, Vrex. Shepard. Dites, commandant. Vous savez, cette... Carienne... Dali. Elle passe son temps en bas avec moi à me poser des tas de questions sur les moteurs. Je lui demanderai de vous laisser tranquille. Hein ? Mais non. C'est un sacré bout de femme, celle-là. J'aimerais bien que mes gars soient à moitié aussi futés qu'elle. D'ici un mois, elle en sera plus sur nos moteurs que moi. Avec tout ce qui est technique, elle sait vraiment y faire. Je comprends pourquoi vous vouliez qu'elle vous accompagne. Je me suis dit que ce serait un atout pour l'équipe. Vous savez vous entourer, commandant. Mais ce n'est sans doute pas pour ça que vous venez me voir. Où avez-vous servi auparavant, Adams ? Tenez-moi le nom d'une classe de vaisseaux de l'Alliance et j'aurais sans doute servi dessus. Cuirassé, porte-chasseur, frégate, j'ai tout fait. Ma dernière affectation, c'était sur le Tokyo. Sacré bon vaisseau pour un petit croiseur. Enfin, bien sûr, il ne valait pas tripette à côté du Normandie. Parlez-moi du système furtif, PTI. Comment ça marche exactement ? Dans l'espace, pas moyen de cacher un vaisseau. Ça émet trop de chaleur et de radiation pour échapper au capteur. Mais par contre, ces émissions, on peut les emprisonner. C'est ça, le principe du système furtif. Piéger l'énergie qu'on émet dans des puits de stockage interne, construit à l'intérieur même du vaisseau. Il n'y a donc plus d'émissions pour signaler notre position. Évidemment, il faut ensuite vider les puits. Après quelques heures de fonctionnement silencieux, ils surchauffent. On risquerait de cuire dans notre propre coque, façon oeuf. Donc personne ne peut nous détecter ? Bah si, avec un bête balayage visuel. Il suffit que quelqu'un regarde par le hublot pour nous voir comme je vous vois. Et il faut être très près pour avoir un visuel dans l'espace. La plupart des vaisseaux se fient à leur scanner. Tant que le système furtif est activé, ils ne peuvent pas nous voir. Sauf si on passe en SLM. Pourquoi ça ne marche pas en vol supraluminique ? Le passage en SLM décale nos émissions vers le violet et les pousse vers des fréquences trop élevées pour être piégés dans les puits. Bref, faire un saut, ça revient à envoyer une fusée éclairante. Les capteurs peuvent déceler notre position dès qu'on entre ou sort du vol SLM. Mais pour des missions sur de courtes distances, notre système furtif est incroyable. Et on est les seuls à l'avoir. J'aimerais en savoir plus sur le Normandie. C'est le meilleur vaisseau sur lequel j'ai servi et sans doute le plus rapide jamais conçu. C'est aussi le seul à utiliser le nouveau propulseur Tantal. Qu'est-ce que ce propulseur Tantal a de particulier ? Déjà en proportion, il prend quasiment deux fois plus de place que dans n'importe quel autre vaisseau. Non seulement on va plus vite, mais on peut rester plus longtemps en SLM avant qu'il se décharge. Ce sera tout, Adams. À vos ordres, Commandant. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilier. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale ? Comme tous les carréens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de trois siècles ? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Il ne paie pas de mine, mais il fonctionne généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Préparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté ? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement ? La branche civile, pour être exacte. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'accuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus ? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les cinq officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. Deux conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En trois siècles, la commission n'a utilisé son veto que quatre fois. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait trois siècles qu'ils nous ont forcé à l'exister. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Intéressant. Les guettes ont été créées pour servir de main-d'oeuvre automatisée. A l'origine, leur intelligence était aussi limitée qu'une IV classique. Au fil du temps, nous avons effectué de petites modifications dans leurs programmes pour leur permettre d'accomplir des tâches plus variées et complexes. Résultat, une intelligence de plus en plus proche de l'IA véritable. Parce que ce n'était pas de la recherche d'IA à proprement parler. Nous étions aux limites de la légalité. Mais nous ne les avons jamais franchis. Chaque changement était trop insignifiant, trop progressif pour causer le moindre problème. Tout était sous notre contrôle. Tout, sauf une chose. Leur réseau neural. Quand un million de guettes réfléchissent simultanément, la matrice devient profondément instable. Les guettes partagent leur capacité de raisonnement ? De nombreux systèmes logiques qui les composent ont été conçus pour se synchroniser à ceux des autres guettes à proximité. En somme, plus ils sont nombreux, plus ils sont intelligents. Alors ils possèdent une sorte de conscience collective ? Non, pas du tout. Ils ne peuvent pas partager des données sensorielles ni des instructions. Leur code ne leur permet pas de traiter autant de tâches simultanément. Chaque guette possède une conscience et une identité propre. Le réseau neural ne fonctionne qu'en termes de puissance CPU. Disons que c'est l'équivalent artificiel du subconscient. Mais lorsqu'ils sont à proximité les uns des autres, ils peuvent synchroniser leurs opérations fonctionnelles de bas niveau et donc allouer plus de puissance de calcul aux opérations de Onir. Ça n'a aucun sens. Je simplifie à l'excès. Les guettes sont des organismes incroyablement avancés et complexes. Retenez simplement que plus un groupe comporte d'individus, plus ces individus sont intelligents. Plus nous construisions de guettes, plus leur intelligence devenait sophistiquée, abstraite. Jusqu'à ce que, pour la première fois, un guette questionne son contre-maître. Suis-je en vie ? Pourquoi suis-je ici ? Quel est mon but ? Vous vous en doutez. Cet incident a semé la panique parmi les carriens. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se poser des questions. Les guettes ont été créés pour accomplir des travaux manuels ingrats, dangereux ou répétitifs. Pour des machines, pas de problème. Mais pour une créature intelligente, c'est autre chose. Les guettes montraient des signes rudimentaires de raisonnement indépendant et cartésien. S'ils étaient intelligents, alors nous les utilisions comme esclaves. Il semblait inévitable que les guettes, fraîchement dotés d'une conscience, se révolteraient contre leurs conditions de vie. Nous savions qu'ils se retourneraient contre nous. Alors, nous avons pris l'initiative. L'ordre de désactiver tous les guettes de façon permanente fut envoyé à tous les systèmes carriens. Les guettes y réagirent par la violence. Vous ne pouvez pas leur en vouloir de s'être défendus pour assurer leur survie. Nous n'avions pas d'autre choix. Les guettes étaient sur le point de se soulever. En agissant rapidement, nous avions une chance de mettre fin à la guerre avant qu'elle ne commence. Nous espérions que la plupart des guettes seraient juste un peu plus développées que des machines, et donc incapables de résistance organisée. Mais ils avaient évolué beaucoup plus vite que nous le pensions. La guerre fut longue et sanglante. Les carriens tombaient par millions sous les assauts des guettes. Finalement, il n'y eut plus d'autre choix. Il fallait fuir notre monde natal. Nous avions peur que les guettes nous poursuivent, mais ils n'ont jamais dépassé la limite du voile. Et maintenant, nous parcourons l'espace, exilés en quête d'un moyen de reconquérir le monde qui était le nôtre. Difficile de compatir. Vos ancêtres ont tenté d'exterminer une autre espèce. Notre seule erreur a été de créer les guettes, pas de partir en guerre contre eux. Si nous n'avions pas agi, ils nous auraient massacrés. C'est une forme de vie artificielle. Ils n'ont aucun besoin des espèces organiques. Aucun. Pourquoi pensez-vous qu'ils se sont coupés du reste de la galaxie ? Qu'ils tuent toute créature organique qui tente d'établir un contact avec eux ? Et sa reine ? Ils ne l'ont pas tuée, lui. Et qu'en déduisez-vous ? Les guettes ne sont pas des victimes innocentes, Shepard. Ils veulent nous détruire. Pas seulement les carriens. Toute vie organique. C'est pour ça qu'ils se sont joints à sa reine. Et c'est pour ça qu'il faut l'arrêter. J'aimerais en savoir plus sur votre pèlerinage. Lorsque nous atteignons notre maturité, nous quittons notre flottille natale et nous cherchons à nous intégrer à un nouvel équipage. C'est nécessaire pour préserver la diversité génétique de la flotte. Mais aucun vaisseau ne peut s'embarrasser d'un poids mort. Alors pour prouver notre valeur, nous entamons un pèlerinage. Nous quittons la flottille et nos familles pour ne rentrer qu'après avoir trouvé une chose de valeur. Cette chose, nous l'offrons au capitaine du vaisseau que nous voulons rejoindre. S'il l'accepte, nous intégrons l'équipage. Ça peut arriver qu'un capitaine refuse ? Rarement. Leur statut social est proportionnel à la taille de leur équipage. Donc en général, ils ne demandent pas mieux. Même lorsqu'un présent n'est pas particulièrement intéressant, le capitaine l'accepte, par tradition. Cependant, il peut y avoir des conséquences. Offrir un présent de peu de valeur peut constituer un obstacle à l'intégration. La plupart des pèlerins s'efforcent donc de soigner leurs cadeaux. J'ai du mal à croire qu'ils vous laissent partir seuls. Ce n'est pas comme si nous étions bannis. Avant de partir, nous suivons des cours sur la survie en dehors de la flottille. Et on nous remet des cadeaux pour nous aider dans notre aventure. Nous recevons également des implants pour combattre les maladies. A force de vivre dans un environnement isolé et hautement contrôlé depuis des générations, nos systèmes immunitaires se sont affaiblis. Quand nous tutons la flottille, nous sommes bien équipés pour le pèlerinage. Tous les carriens passent par ce rite. S'il était vraiment dangereux, notre démographie en souffrirait. Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi, je dois y aller. A plus tard. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Du coup, on va remonter. C'est parti. Mais avant de faire la mission, on va faire un peu d'exploration. C'est parti. 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 C'est parti.